Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est ma spécialité, ma passion depuis quelques années déjà, et c'est vous faire gagner du muscle. Je vais donc vous donner quelques conseils simples à mettre en place, que je mets en pratique quotidiennement avec mes élèves, et qui vous garantiront une évolution constante si vous les appliquez correctement. En sachant en plus qu'il y aura par la suite une vidéo détaillée pour chacun des points abordés aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, on commence sans plus attendre. Règle numéro 1, le secret est dans l'assiette. Ce n'est pas un secret, tout le monde le sait, pour bâtir du muscle comme il faut, on doit manger beaucoup de calories. C'est là que ça part bien souvent en vrille et qu'on se retrouve face à deux erreurs communes. Tout d'abord des pratiquants qui vont se gonfrer de quantités monstres de nourriture absolument dégueulasse pour le corps, du type fast-food hyper gras, vraiment le bas de gamme et le niveau moins de 100 d'échelle alimentaire, mais qui invoqueront systématiquement la carte d'immunité, c'est pas grave, je suis en prise de masse. Oui, ok, bon, là c'est sûr, tu vas prendre de la masse, mais autour de la taille. Crois-moi, cette stratégie n'est absolument pas gagnante. Ou sinon, on trouve aussi des pratiquants qui vont manger plus que d'habitude, un peu de ci, un peu de ça, mais ne vont pas réellement savoir ce qu'il y a quantitativement et qualitativement dans leur assiette. Et je suis très fier, j'ai placé quantitativement et qualitativement sans faire de faute. Du coup, il se passe quoi ? Il stagne ou il grossisse mais en gras. Alors, que faire concernant la diète ? Comme je l'ai dit, je ne rentre pas à fond dans le détail, ça fera l'objet d'une autre vidéo sur le thème « Comment se nourrir par la prise de muscle ». Aujourd'hui, je vous donne les principes clés. La première chose à faire, c'est de définir son métabolisme de base, c'est-à-dire le nombre de calories brûlées par le corps pour entretenir ses fonctions vitales au repos. Donc ça, c'est facile. Sur Google, vous avez tout un tas de calculatrices pour définir votre métabolisme de base lorsque vous tapez « Calculateur métabolisme de base ». Ensuite, vous allez définir combien de calories vous dépensez par le biais de votre activité quotidienne. Est-ce que vous êtes sédentaire, actif, très actif ? Vous faites du sport 3, 4 fois, 5 fois par semaine ? Combien de temps ? Ici encore, c'est une info que vous pouvez trouver facilement sur Google. Règle numéro 2, ne vous trompez pas dans vos macronutriments. Ici aussi, c'est une erreur hyper commune, et la tendance actuelle qui incite à croire qu'une calorie, c'est une calorie, n'aide pas du tout. Chacun des macronutriments a un but précis, et l'excès ou le manque de l'un ou de l'autre est une entrave à vos progrès vers la prise de muscle. Les protéines sont l'élément capital de votre prise de masse, puisque c'est à partir des blocs d'acides aminés contenus dans une chaîne de protéines que votre corps va reconstruire les fibres musculaires lésées par l'entraînement et les rendre plus fortes et plus épaisses. Si on consomme trop peu de protéines, on ne bâtira pas de muscle, pas besoin d'en dire plus, c'est le drame dans une prise de masse. Les glucides servent quant à eux de source d'énergie, puisqu'ils sont le carburant des muscles qu'on appelle glycogène. Si on consomme trop peu de glucides, on déstocke des protéines pour qu'elles soient utilisées à des fins énergétiques, donc on perd du muscle. Si on consomme par contre trop de glucides et que ceux-ci ne sont pas utilisés à des fins énergétiques, alors ils seront stockés sous forme de gras. Ici aussi, c'est le drame de la prise de masse. Le problème des glucides, c'est que beaucoup tombent dans le piège dans leur surconsommation, lors d'une prise de masse, puisqu'ils font monter le poids relativement vite. Mais ce n'est pas du tout du bon poids, puisque c'est du gras. On doit donc les limiter au strict nécessaire pour couvrir nos besoins énergétiques. Les lipides, communément appelés graisses, quant à eux, participent entre autres à l'entretien d'un équilibre hormonal correct dans le corps, notamment le maintien d'un niveau correct de testostérone, et peuvent aussi servir de source d'énergie dans les efforts prolongés. Les négligés, comme c'est le cas dans beaucoup de diètes que j'ai pu voir, peuvent être dévastateurs sur le système hormonal, et donc un frein à la prise de masse. En termes de répartition pour la prise de masse, je vous dirais d'être dans une fourchette de 35% de vos calories qui proviennent des protéines, 40% de vos calories qui proviennent des glucides, et 25% qui proviennent des lipides. Alors attention, ça reste une indication de base, mais ça peut varier. Selon par exemple que vous ayez un métabolisme lent et que vous preniez de la masse grasse facilement, vous pourrez descendre un peu les glucides au profit des protéines, c'est même la première chose à faire avant de descendre des calories. Néanmoins, si vous avez un métabolisme rapide, alors augmentez vos glucides par rapport aux protéines, mais attention, ne descendez pas vos protéines en dessous de 30% de vos apports calories journaliers. Et si ça ne bouge toujours pas, alors là vous pouvez monter les calories. La quantité de lipides, quant à elle, doit rester constante. Règle numéro 3, un entraînement logique et efficace. La fréquence optimale serait de bosser la plupart des muscles deux fois par semaine, mais en termes d'emploi du temps, c'est dur à concilier avec une vie active et de famille, et se rendre à la salle souvent aux portes d'essence trop longues, c'est compliqué pour beaucoup de monde. Donc l'important, même si vous travaillez chaque muscle une fois par semaine, sera de se tenir à un nombre minimum de 10 séries pour les petits muscles, style biceps, triceps, épaules, jusqu'à 20 séries maximum pour les gros muscles. Au-delà, ça devient dur de récupérer et le bénéfice s'il y en a un est minime comparé à la fatigue nerveuse et physique qui peut en découler. Si jamais vous entraînez vos muscles deux fois par semaine, car le temps vous est donné, alors dans ce cas-là, vous pouvez répartir le nombre de séries indiquées entre deux séances. En ce qui concerne le choix du travail lourd en séries de 6 à 8 répétitions, ou le travail plus léger en séries de 10 à 12, voire 15 répétitions, je vous conseille ou de périodiser et d'alterner par exemple 6 semaines lourd et 6 semaines plus légers, ou d'alterner dans la même séance entre travail lourd et léger, par exemple des exercices composés de base en séries de 6 à 8 répétitions, et des séries de 12 sur des exercices d'isolation. Attention toutefois à ne pas faire du lourd toute l'année, c'est-à-dire que si c'est vrai toute l'année, c'est dévastateur pour les articulations, et à un moment ou l'autre, on finit par le payer. Bien entendu, au fur et à mesure du temps que vous passez de débutant à confirmer, je ne peux que trop vous conseiller d'intégrer des techniques d'intensification, s'il reste pose, dégressive, série géante, qui ont pour effet d'augmenter l'intensité de vos trainings, que jamais a mal, mais qui auront aussi pour avantage de vous éviter de travailler super lourd tout le temps, parce qu'à force, ça peut faire mal, et j'en suis malheureusement le premier témoin. Règle numéro 4, ne négligez aucun muscle. Déjà avant tout, parce qu'un corps a développé à moitié, c'est moche, il faut dire ce qu'il y a, mais aussi et surtout parce qu'il faut percevoir le corps comme un ensemble interdépendant, et bien se dire qu'une chaîne n'est jamais plus forte que son maillon le plus faible. Et oui, j'adore cette expression. Donc, dans le corps, le fait d'avoir un ou plusieurs groupes musculaires faibles, car beaucoup trop peu travaillés ou pas travaillés du tout, peut entraîner l'impossibilité de progresser sur d'autres groupes musculaires. Donc, tu prends par exemple le mec qui ne fait que les pecs, on en connaît tous un ou deux, sans faire les triceps ni les épaules, au bout d'un moment, il sera limité pour pousser plus lourd au développé couché, par exemple. Idem pour celui qui bosse beaucoup les quadris et qui bosse très peu les ischios, au bout d'un moment, par exemple, pour pousser lourd au squat, ce sera un handicap, puisqu'il y a un point faible et un point fort. Mais c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup plus de mecs qui travaillent plus les pecs que les cuisses, donc en général, ce problème ne se pose pas sur un pratiquant qui bosse bien les cuisses. Et qui plus est, vous pouvez, sans vous en rendre compte, vous créer des douleurs par l'asymétrie des divers groupes musculaires. Et puis en plus, je ne sais plus si je l'ai dit, mais un corps développé à moitié, c'est moche, je le redis. Règle numéro 5, on ne s'acharne pas quand ça ne passe pas. Dans une prise de masse, il arrivera toujours un moment, on finira par ne plus prendre de muscles, ne plus prendre de poids, et on va par contre prendre du gras. C'est normal, passer un certain temps, la sensibilité à l'insuline est moins bonne, et pour une quantité de glucides ingérées, vous commencerez à libérer de plus en plus d'insuline, car votre corps sera devenu moins sensible. Ce qui se passe alors, c'est que les glucides que vous consommez, au lieu d'être restockés sous forme de glycogène notamment, seront stockés sous forme de graisse de réserve dans les cellules adipeuses, puisqu'ils n'ont pas été utilisés, et encore une fois, c'est le drame. C'est ce qu'on appelle le phénomène de résistance à l'insuline, et c'est d'ailleurs une des raisons principales d'obésité et de diabète. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Dès que vous voyez que vous commencez à vous empâter un peu, vous devez prendre le réflexe de partir sur 2 à 3 semaines de restriction calorique, que j'appelle en général mini-sèche. Vous descendrez un peu les calories, légèrement en dessous de vos calories de maintenance. Si vous voulez être plus ou moins sûr que ce désagrément ne vous arrive pas, alors faites une mini-sèche tous les 3 à 4 mois maximum. Ça vous permettra de prendre du muscle en toute quiétude. Bien sûr, je sais que c'est un peu rageant de voir le poids redescendre, mais il faut réfléchir avec son bon sens et pas avec son égo. Il faut se dire qu'il vaut mieux faire un pas en arrière pour finir avec une prise de masse de qualité et peu de gras, plutôt que de s'entêter dans le mauvais sens et finir avec une prise de masse avec 75% du poids pris, qui est dans le ventre et sur les hanches. Règle numéro 6, surveillez-vous régulièrement et soyez honnête. Ça va de pair avec la règle précédente. Je vous recommande de prendre des photos toutes les semaines, le même jour, un jeun, dans les mêmes conditions de lumière, si possible, avec les mêmes sous-vêtements. Comparez ensuite les photos chaque semaine. Si vous notez que vous commencez à prendre du ventre, des poignées d'amour, des hanches, alors c'est qu'il est temps de suivre la règle numéro 5. Mais surtout, soyez honnête avec vous-même. Ne soyez pas obsédé par le poids qui monte sur la balance et ne vous entêtez pas. Acceptez de faire un pas en arrière pour aller ensuite encore mieux vers l'avant. Ce qui compte au final avant tout, c'est l'apparence physique et être fier de son corps plutôt qu'un chiffre sur la balance qui au fond ne veut rien dire. C'est comme ça qu'on construit le plus de muscles possible avec le minimum de gains en tissu gras. Règle numéro 7, soyez patient, rome ne s'est pas construite en un jour. Et croyez-moi, la quête pour le muscle, c'est un chemin fastidieux, un peu long et semé d'embûches. Mais j'avoue que quand tu commences à te muscler et que ça se voit, ça fait vraiment kiffer. En attendant, il faut s'armer de patience et ne jamais, jamais, jamais se décourager. Fixez-vous des objectifs cohérents sur des durées cohérentes, du style 5 à 6 kg en plus sur une année. Parce que sincèrement, 6 kg de muscles en plus, c'est énorme et visuellement, c'est un réel impact, c'est jour et la nuit, surtout si en plus, vous avez réussi à sécher un peu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker et à partager au maximum. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et comme toujours, j'y répondrai. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, alors abonnez-vous sans hésiter et activez les notifications pour être prévenus lorsqu'une nouvelle vidéo arrive. Pour celles et ceux d'entre vous qui recherchent un programme complet de A à Z où tout est parfaitement planifié à l'avance, de la diète totalement personnalisée aux planifications d'entraînement complètement détaillées, n'hésitez pas à regarder dans la description ci-dessous où vous trouverez les liens pour mes programmes de 90 jours de perte de poids Fat Blaster et de prise de masse propre Size. Si vous désirez aussi en lire plus sur mes services de coaching personnalisés, mon blog et mon actualité, alors n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.bikacoaching.com Retrouvez-moi aussi sur Instagram, Bika-Coach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501